Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du Congrès de Tours. En effet, nous fêtons actuellement le centenaire de ce Congrès, qui est le Congrès qui a pu la naissance du Parti Communiste Français, ou plus exactement la transformation de la SFIO, Section Française de l'Internationale Ouvrière, en SFIC, Section Française de l'Internationale Communiste, qui est devenu le PCF rapidement. En effet, techniquement, c'est la SFIO qui s'est transformée, et non pas un nouveau parti qui a été créé. Le nouveau parti qui a été créé, effectivement, c'est la SFIO qui en a résulté. Ce qui signifie qu'on pourrait considérer d'un certain point de vue que le Parti Socialiste est une scission du Parti Communiste. Cette vidéo sur le Congrès de Tours va lancer une série de vidéos sur l'histoire du Parti Communiste Français. J'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi il y aura cette série de vidéos, comment elle sera composée, et comment je vais traiter le sujet. Je ne développerai pas plus là-dessus, et donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, le 25 décembre 1920, le Congrès de Tours s'ouvre à Tours. Logiquement. Pour comprendre comment ce Congrès va donner naissance au Parti Communiste Français, il est intéressant de se placer d'abord dans le contexte. Quel est le contexte de l'époque ? Et le contexte du mouvement socialiste. Il faut savoir que le mouvement socialiste est historiquement un mouvement qui est parcouru par plusieurs courants. Et la identification de ces courants est quelque chose d'assez récent. puisque la SFIO n'a été fondée qu'en 1905, et que ça fait 15 ans qu'elle existe, et qu'avant il y avait plusieurs autres partis socialistes qui existaient, de manière plus ou moins formelle. Donc c'est une idée encore quelque chose de récent, et de quelque chose qui n'est pas encore bien acquis. Mais, en plus de ces courants historiques, il y a, dans cette période, deux éléments importants qui viennent à amplifier la division du mouvement socialiste. Premièrement, c'est la Première Guerre mondiale, puisque par rapport à la Première Guerre mondiale, la SFIO officiellement soutient la participation de la France à cette guerre, soutient l'effort de guerre, participe au gouvernement, vote les crédits de guerre, et puis également appelle le mouvement ouvrier à soutenir l'effort de guerre. Mais c'est une position qui n'est pas du tout la position historique de la SFIO. La SFIO est historiquement un mouvement anti-guerre, un mouvement pacifique, un mouvement de Jaurès qui s'est battu jusqu'à la mort contre la guerre. La SFIO appelait jusqu'en 1914 à se reposer à la guerre, à distribuer des tracts contre le conflit, même quelques jours avant que la SFIO décide de se réaliser à ce conflit, des tracts distribués par la SFIO appelés à refuser la guerre. De son côté, la CGT, aussi un mouvement important dans le mouvement ouvrier, appelait à préparer à faire une grève générale si la guerre se déclarait. Il y avait des congrès internationaux des socialistes pour se reposer à la guerre au niveau international. Là aussi, on appelait à faire la grève générale contre la guerre. La guerre pour le mouvement socialiste, l'international ouvrière et la SFIO était une guerre de la bourgeoisie internationale, enfin surtout une guerre des différentes bourgeoisies nationales qui allaient s'affronter pour leur profit et envoyer des travailleurs mourir pour leur cause. Les travailleurs n'avaient rien à gagner à cette guerre. Il fallait donc les dissuader, les empêcher d'aller au conflit, en tout cas s'opposer du mieux possible à ce conflit. Mais au lieu de ça, la SFIO, comme je l'ai dit, va voter les crédits de guerre, participer au gouvernement et appeler, oui, la classe ouvrière à participer au conflit. Certes, une grève générale contre la guerre a eu peu de chances de fonctionner à ce moment-là. L'opinion publique, dans sa majorité, était plutôt favorable à ce conflit qui est ce que tout le monde pensait qu'il allait être court. Depuis 1971, la France nourrissait l'esprit de revanche par l'éducation, par les cours d'histoire, avec reprendre l'Alsace-Moselle. Donc, la mentalité était prête à cette guerre. Et de plus, la puissance du mouvement socialiste n'était pas encore à l'époque aussi massive, en tout cas en France, par exemple, qu'en Allemagne, et aurait probablement échoué à empêcher la guerre. Mais entre reconnaître son incapacité à ne pas empêcher la guerre et s'y rallier totalement comme la fait la SFIO, il y avait un gouffre. Et on peut comprendre le désarroi important des militants socialistes devant cette situation. On passait de quelques jours à « on est contre la guerre », à « il faut aller se battre, vive la guerre ! » C'est quand même un changement assez brutal. Et donc, ça a provoqué des tensions, avec du coup deux courants qui s'opposaient. Le courant des directions, majoritaire au début, favorable à la guerre, à l'Union sacrée, et le courant minoritaire, pacifiste, et où on trouvait essentiellement l'aile gauche de la SFIO, mais pas que. Ces deux courants vont s'opposer durant toute la Première Guerre mondiale, et le courant pacifiste va prendre de plus en plus d'importance, et finira par devenir majoritaire. Même si, au début, la base de la SFIO va suivre, parce qu'une majorité, finalement, se rallie à la guerre comme opinion publique, et qu'il y a dans ces partis-là une discipline de partis assez bien ancrée, qui fait qu'on suit la décision prise par le parti, même qu'on est contre. Donc, il a fallu attendre quand même quelques années, 1918, pour que le courant d'opposition à la guerre l'emporte, s'appuyant sur le fait que la guerre s'éternise, là où tout le monde pensait qu'elle serait courte, que son absurdité se révèle, que son côté sanglant, les milliers, les centaines de milliers de morts pour des batailles où on n'avance pas, les charles inutiles sur les tranchées, tout ça fait reculer la popularité de la guerre dans l'opinion publique, et notamment dans le courant socialiste, qui va mener, finalement, en 1918, le courant anti-guerre, mené par Jean Languet, qui est également le petit-fils de Karl Marx, qui en fait quand même une figure symbolique importante pour le mouvement socialiste, et donc ce courant va l'emporter. Il est composé souvent de deux autres courants, un courant de l'aile gauche, plus révolutionnaire, qui va soutenir la révolution russe qui est en train de se dérouler, et un courant plus modéré, autour duquel on trouve Jean Languet, par exemple, qui n'est pas pro-bolchévique, mais qui est quand même fortement affaché aux idéaux de paix et à l'internationalisme du socialisme. Et cela se voit aussi du coup de leur rapport à l'international, puisque du coup, les pro-guerre sont favorables à rester dans la seconde internationale, comme elle est. Les pro-URSS sont favorables à quitter la seconde internationale pour rejoindre l'international communiste qui est en train d'émerger. Et ceux autour de Jean Languet, qui sont contre la guerre, mais pas pour l'URSS, sont favorables à la seconde internationale, mais ils veulent la refonder sur de nouvelles bases, des bases plus saines, et rompre du coup avec ce qui s'est fait avant, mais sans relier l'international communiste. Cette rupture du socialisme avec l'Union sacrée se voit également par le fait qu'il y a des conférences internationales qui réunissent des socialistes, des syndicalistes, des anarchistes, et qui appellent à mettre fin à la guerre. Il y a des mouvements de grève qui sont en train d'apparaître à partir de 1917. Après trois années de calme place, ce niveau-là, le mouvement social reprend, certes encore de faible ampleur puisque la majorité de l'opinion publique ne veut pas y participer parce qu'il y a l'effort de guerre, mais on a des premières grèves de 1917 avec des revendications à la fois de fin de la guerre et des revendications sociales. Ensuite, l'autre élément qui est arrivé et qui va beaucoup bouleverser le mouvement socialiste en France et dans le monde, nous l'avons rapidement évoqué, mais il s'agit de la révolution russe. En effet, en février 1917, le tsar est renversé par une révolution qui n'est pas encore bolchévie, mais ceux-ci vont prendre progressivement de plus en plus d'importance et vont renverser le gouvernement qui avait remplacé le tsar et ainsi, à partir de l'octobre 1917, la Russie est dirigée par les bolchéviques. Les bolchéviques appartenaient à la seconde internationale. Ils ont été une aile gauche, révolutionnaire, franchement révolutionnaire et opposés à la guerre. Et donc, cet événement va renforcer les opposants à la guerre puisqu'ils ont un exemple de partisans de la même cause qu'eux qui prennent le pouvoir qui négocient la paix, donc tiennent leur promesse sur cette question-là et qui en plus sont en train de chercher à fonder une nouvelle internationale avec des mouvements socialistes à travers toute l'Europe et à travers le monde entier. Et donc, ça va clairement donner un appui fort pour l'aile révolutionnaire de la SFIO. Et ce n'est pas le seul pays où c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est international. Donc, il y a en Allemagne, il y a l'USPD, qui est l'oncle parti socialiste, qui va rejoindre la troisième internationale dès octobre 1920. Et avec cet événement, on provoque aussi, du coup, d'autres questionnements. Il y a le questionnement de réformisme contre révolution. C'est une question qui divise le mouvement socialiste depuis fort longtemps. Déjà, dès 1899, s'il y avait eu des débats lorsque le socialiste Milleran était entré dans le gouvernement Waldeck-Rousseau, c'était un socialiste qui participait à un gouvernement dit bourgeois. Beaucoup de socialistes y étaient opposés. On voit que c'est une question qui est là depuis longtemps. Et en Russie, avec la prise au pouvoir de révolutionnaire, une prise au pouvoir par la révolution, forcément, la question redevient sur le devant de la scène. Et cette question va rester importante. Ça va être une question de division entre le PCF et la SFIO, mais également au sein du PCF, puis entre le PCF et les mouvements trotskistes. Donc on voit que cette question-là, à gauche, en mouvement ouvrier, c'est une question prégnante, une des questions les plus anciennes qui divise le mouvement ouvrier. et qui donc se retrouve exacerbée à ce moment-là. Et plus largement, la question de est-ce qu'il faut soutenir ce nouveau régime ? Ce nouveau régime qui normalement est du même camp politique que la SFIO. Faut-il le soutenir ? Là aussi, les gens sont divisés parce qu'il y a aussi des aspects de ce nouveau régime qui sont critiquables et qui sont critiqués par certains. Et surtout par les réformistes, forcément, qui ont peur d'un mouvement révolutionnaire. Et donc ainsi, dans ce contexte, en février 1920, la SFIO rompt avec la seconde internationale. Cela se fait donc dans un congrès où il y a 4 330 délégués qui votent pour rompre avec la seconde internationale, 337 qui s'opposent. Mais elle ne choisit pas encore de rejoindre la troisième internationale. Cette option est repoussée par 3031 voix contre 337. Et la SFIO se retrouve donc dans la position de plusieurs autres partis socialistes à travers l'Europe qui ont quitté la seconde internationale mais qui n'ont pas encore franchi le pas à la troisième. Et certains ne vont jamais franchir ce pas et vont former ainsi ce qu'on appelle l'international 2 et demi et qui essayent de faire un entre-deux entre la trahison qui a été la seconde internationale et la rupture révolutionnaire et pro-bolchévique qui serait la troisième internationale. Ensuite, en octobre 1920, c'est le mouvement des jeunesses socialistes qui choisit d'adhérer à la troisième internationale. Donc, on voit, il y a déjà une dynamique en Europe et en France au rapprochement de la internationale lorsque le congrès de Tours arrive. Et il faut aussi avoir conscience d'autres choses c'est que la révolution russe est populaire dans le mouvement socialiste en France notamment parce que déjà, il y a quand même des mesures positives qui sont prises. Il y a des redistributions des terres, la recherche de la paix, l'organisation des conseils ouvriers même si ceux-ci sont en train de perdre du pouvoir au profit directement des bolchéviques mais ils ont encore une influence importante à ce moment-là. Il y a également des mesures plus sociétales comme le droit à l'avortement ou le droit de s'unir pour les personnes homosexuelles, pas le mariage parce que techniquement c'est plus le mariage mais il y a une sorte d'union civile pour les homosexuels qui est autorisée à ce moment-là. Donc c'est des mesures positives et dans le même temps les côtés plus violents et répressifs de ce nouveau régime peuvent encore tout à fait bien se justifier parce qu'on est quand même dans une période de guerre civile, l'UNSS est en guerre à l'extérieur également il y a les ottomans qui interviennent, les japonais, les britanniques, les français, ça plus la guerre civile forcément ont une planification extrêmement terrible et ça en France en plus ça rappelle des choses, ça rappelle la révolution française où là aussi la France s'est retrouvée à devoir affronter des dénus intérieurs et extérieurs et a dû pour y faire face prendre des mesures exceptionnelles. Donc ça rappelle des choses et donc on se dit oui c'est justifié, c'est pas génial, mais on n'a pas le choix. Et si en plus on ajoute une chose, c'est que la presse qui dénonce ce qui se passe en Russie à ce moment-là, c'est la même presse qui avait sali les communards, qui les avait présentés comme des bouchers, des monstres. Et donc forcément vu que les mouvements socialistes sont favorables à la commune de Paris, il y a une association aussi qui se fait et qu'on se dit que si la presse et la presse conservatrice salient la révolution russe, c'est qu'en réalité la révolution russe est du bon côté et fait les bonnes choses. Surtout qu'en plus la presse conservatrice bourgeoise a fait dans la fake news parce que clairement il y a eu plusieurs fois des Fox Nouvelles, par exemple la mort de Trotsky qui a été annoncée plusieurs fois. Donc forcément, ça ne la rend pas crédible du tout. Donc toutes ces critiques, même celles qui pourraient être légitimes, deviennent complètement non crédibles. Donc tout ça fait que la révolution russe est à ce moment-là populaire. Ensuite, pour compléter sur le contexte, il y a le contexte social qui est très fort en Europe. Suite à la révolution russe, il y a des mouvements révolutionnaires en Europe de l'Est, en Hongrie, l'Allemagne aussi, qui on connaît. Il y a également de forts mouvements sociaux en Italie, en Angleterre et en France. En France, il y a des grands mouvements sociaux qui sont certes au moment où le congrès de Toursours en train de décliner, de refluer, mais ils ont été importants et ils ont permis d'obtenir la journée de 8 heures. La journée de 8 heures qui est une revendication historique du mouvement ouvrier depuis fort longtemps. Une revendication qui est même à l'origine du 1er mai. Donc c'est pas rien. D'ailleurs, nous avons fait des vidéos là-dessus, donc il y aura des liens en fiche et en description si vous souhaitez aller les voir pour en savoir plus. Donc il y a quand même cet espoir révolutionnaire et dans le mouvement socialiste, on se dit la révolution est proche. La révolution internationale est proche, le renversement du capitalisme. Il y a cette euphorie révolutionnaire. Donc forcément, ça rend beaucoup plus populaire une internationale qui prône cette révolution, qui la soutient et qui la porte. Donc même si l'opinion publique dans France est moins sensible à l'idée d'une révolution proche que ce qu'elle peut l'être dans d'autres pays, dans le mouvement socialiste, c'est quand même présent et si en plus on en ajoute à ça que sur le plan électoral, la SFIO a eu un semi-échec au législatif de 1919, elle réalise certes 20% des voix, progresse de 2 points, mais par rapport à 1914, mais elle perd quelques députés et c'est une progression qui est quand même très en deçà de ce qui a été attendu. Déjà parce que depuis sa création de la SFIO n'avait pas essayé de progresser. Par exemple, entre 1910 et 1914, elle avait gagné 8 points. 8 points en 4 ans. Bon, c'était environ 5 ans, là entre 1914 et 1919, la SFIO espérait bien progresser. Mais surtout dans le contexte social. Et non, finalement, non, elle n'avait pas tant profité que ça. Donc, c'était pas glorieux comme résultat. Et donc, les directions sortantes étaient critiquées pour cela. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on va s'ouvrir le congrès de Tours le 25 décembre 1920. Ce congrès est alors le 18e congrès de la SFIO. C'est un congrès parmi d'autres en tant que tel. C'est normal que tous les partis politiques ont régulièrement des congrès pour discuter de l'orientation politique. Donc, en soi, c'est un congrès comme un autre. Mais, vu le contexte, forcément, il y a une question qui monopolise toute l'attention. C'est est-ce que on va rejoindre la 3e internationale ? Cette question va être débattue vivement pendant les 6 jours du congrès et était déjà débattue depuis plusieurs mois dans les fédérations lors des discussions pour faire le congrès et lors du choix des délégués. Ce qui fait qu'il n'y avait pas énormément de suspense sur le résultat final. Les délégués choisis étaient issus de fédérations où l'adhésion à la 3e internationale était majoritaire. Donc, la majorité des délégués étaient pour cette adhésion à la 3e internationale. Mais il y avait quand même des questions où il y avait des incertitudes. Par exemple, sur l'ampleur du ralliement. On n'était pas sûr de combien de délégués allaient exactement voter pour l'adhésion. On ne savait pas à quel point la base allait suivre. On ne savait pas ce qu'allait faire la droite de la laissez-fio aussi. Est-ce qu'elle allait refuser l'adhésion, faire scission ? Et là-dessus, certains souhaitaient qu'elle parte parce que c'était des traîtres. On n'en voulait plus. Mais de l'autre côté, il y avait quand même un certain attachement à l'unité du mouvement socialiste. Et on n'était pas forcément enthousiaste à l'idée qu'il y ait une scission. Il y avait aussi la question de ce que ferait les centristes. Ceux qui avaient rompu avec la 2e internationale, qui avaient participé à la victoire d'une nouvelle majorité pacifiste en 1918, mais qui, dans le même temps, n'étaient pas pro-bolchévique, qui avaient ainsi repoussé en février 1920 l'adhésion à la 3e internationale et qui avaient choisi de discuter avec la 3e internationale. Il y avait ainsi des délégués qui avaient été envoyés sur place et qui vont assister à un congrès de la 3e internationale et qui vont ainsi discuter des éventuelles modalités d'adhésion. Donc on se demandait ce qu'allait faire cette aile centriste. Et il y avait du coup aussi des modalités d'adhésion. Il y avait des conditions, les 21 points de Lénine qui avaient été posés sur l'adhésion de n'importe quel mouvement socialiste à la 3e internationale. Ces 21 points de Lénine n'étaient pas totalement approuvés au sein de la majorité de la SFIO. Plusieurs points faisaient débat et ça nous allons en reparler dans une autre vidéo. Ce sera l'opportunité qui sera consacrée essentiellement aux 21 points de Lénine dans lesquelles je vous expliquerai quelles sont ces 21 points et en quoi ils faisaient débat. Mais donc il y avait des points d'achoppement. Donc la question c'est est-ce que le PCF allait adhérer en acceptant entièrement les conditions ou est-ce qu'il allait en remettre en question certaines ? Ça aussi c'était en question. Et au final le PCF quand il va adhérer à la 3e internationale n'aura pas accepté l'ensemble des points ce qui provoquera également des tensions à l'avenir entre le PCF et la 3e internationale mais ça aussi nous en parlerons dans une future vidéo. De son côté la 3e internationale s'intéresse également à ce qui se passe à tout. évidemment l'idée que le Parti Socialiste français qui est quand même un Parti Socialiste assez important et d'un pays important et d'une grande puissance mondiale rejoigne la 3e internationale c'est quand même pas rien. Ce qui fait qu'ils vont envoyer des représentants surtout enfin ils vont envoyer une représentante Clara Zetkin qui est une figure importante. C'est une socialiste allemande membre de la 3e internationale et aussi une figure du féminisme puisque c'est par exemple elle qui a l'origine avec d'autres mais c'est une des fondatrices de la journée du 8 mars journée des droits de la femme enfin de lutte pour les droits de la femme donc c'est pas non plus n'importe qui. Et il y a également Zinoviev qui certes ne peut pas être présent sur place Zinoviev qui est le président de la 3e internationale mais il va envoyer un télégramme aux congrétistes présents à tout. Ces deux personnes vont défendre par leur présence et par leur télégramme une adhésion alliée à l'international communiste pleine et entière avec un respect strict des 21 points et l'exclusion de ceux qui s'y opposent l'exclusion de la droite et des centristes pour que ce soit vraiment une adhésion d'une aile gauche bien révolutionnaire qui rejoignent la 3e internationale. Mais au final si l'aile droite ne rejoindra pas la 3e internationale l'aile centriste va y être à un moment ce qui fera dire aux dirigeants bolcheviques que la rupture au sein du PCF s'est faite trop à droite par rapport à ce qu'ils espéraient. Et pour l'anecdote parmi les congrétistes on trouvait des figures qui vont avoir de l'importance par la suite mais qui vont être encore assez peu connues et par exemple Ho Chi Minh qui aura une grande importance et il était de coup membre de la SFIO et va participer à ce congrès et sera partisan de l'adhésion à la 3e internationale. Et donc au final cette adhésion est votée par 3252 voix contre 1022. La SFIO devient la SFIC elle compte entre 110 000 et 120 000 adhérents dirigée par Ludovic Frossard dont la suite du parcours politique sera moins glorieux. Ouais il a un peu mal tourné. La SFIC a également le contrôle sur l'organe de presse de la SFIO l'humanité qui du coup devient de l'organe de presse de la SFIC puis du parti communiste français puisque celle-ci est dirigée par Marcel Cachin qui est un des leaders des partisans de l'adhésion à la 3e internationale. Néanmoins comme je vous l'ai dit il y a l'ail centriste qui a rejoint cette 3e internationale qui est dans le nouveau parti et qui est loin d'être d'un mouvement de fervent communiste loin de rentrer complètement avec le réformisme de la 2e internationale ils avaient surtout rompu au final avec la trahison qu'elle avait communiste vis-à-vis de la guerre mais pas forcément une rupture politique sur le fond de ce que représentait la 2e internationale. De leur côté ceux qui étaient opposés à l'adhésion à la 3e internationale d'elle droite va reprendre le nom de la SFIO pour refonder un nouveau parti parti politique qui sera l'ancêtre du parti socialiste donc parmi eux on trouve notamment Léon Glou qui sera un opposant virulent à l'adhésion à la 3e internationale dénonçant l'idée révolutionnaire qu'elle portait on trouve également Jules Guest qui était un leader historique du socialisme en France et qui lui de son côté pourtant était historiquement plutôt un révolutionnaire donc on voit qu'il a évolué mais lui-même avait accepté de participer au gouvernement pendant la première guerre mondiale marquant quand même déjà une certaine rupture avec ce qui était sa ligne politique mais de toute façon cette aile droite n'aurait pas été désirée dans le lycée parce que les conditions d'adhésion étaient quand même totalement opposées à ce qu'ils proposaient et même leur simple présence n'était pas voulue donc c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a intéressé donc c'est la première vidéo sur l'histoire du PCF il y aura d'autres par la suite je vous explique tout dans la vidéo qui aura été publiée quelques jours avant donc il y en aura une par mois donc je vous retrouve dans un mois pour la suite et dès la semaine prochaine pour une autre vidéo d'histoire donc si ça vous a intéressé n'hésitez pas à lire en commentaire et à mettre un pouce bleu vous pouvez également partager la vidéo ça nous aide beaucoup et vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater la suite au revoir tout le monde